Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un oeuf dans le même style que l'oeuf de Pâques et le lapin de Pâques qui est proposé sur le Design Space. Mais du coup moi je suis allée chercher une autre image et je vais la transformer en façon mandala ou superposition de couches de papier en fait. Donc ce qui fait que la réalisation est assez épaisse à la fin. Donc moi j'ai choisi cette image là mais il y en avait, vous voyez, enfin moi je les trouve très très belles, enfin je trouve cette série de l'image très jolie. Alors une fois que j'ai donné la bande dimension à mon projet, c'est là que je vais commencer la transformation. Donc je vais à chaque fois partir du bas sur ma colonne de droite et je vais remonter au fur et à mesure. Donc j'ai dupliqué la première forme du bas à droite, je duplique la deuxième forme et à partir de cette forme là je vais commencer la transformation. C'est à dire de ma forme dupliquée, vous voyez, à chaque fois je vais transformer mon oeuf. Donc je prends ma forme, je prends la troisième image et je fais couper. Donc ce qui me fait une découpe. En fait plus je vais avancer, plus mon oeuf sera découpé. Voilà, et à chaque fois je repars de cette nouvelle forme là. Alors je vais accélérer un petit peu pour pas que ma vidéo soit trop longue mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser en commentaire. Et éventuellement je ferai une petite vidéo vraiment que sur ce style de réalisation dans le design space à partir d'une autre forme et pourquoi pas en plus en version non Cricut Access. Donc du coup pour faire en gros, vous expliquer en gros ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois j'ai pris le calque A, je le duplique, je le coupe avec mon calque B, je les coupe ensemble. Et ce résultat, je le duplique et je le coupe avec la couche C, etc, etc. En fait à chaque fois je vais, en fait à chaque fois la forme que je duplique, je vais la recouper avec une autre forme. Ce qui fait que à force mon oeuf va être très 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 découpé. Donc voilà, c'est tout à fait le même principe qu'il y a déjà sur le design space en fait. Des mandalas, souvent tout ça en papier, etc. C'est ce style là en fait. Donc voilà, donc on va passer au matériel et à la réalisation. Mais juste avant ça, je vous montre très rapidement du coup le résultat de toutes mes couches différentes avant de lancer la machine. Donc là j'ai choisi des couleurs mais je vous avoue que en fait souvent je fais un peu, enfin je fais un peu au fur et à mesure. C'est à dire que je vais prendre mes papiers et voir ce qu'ils rendent ensemble ou pas. Donc là c'est pas du tout ce que j'ai réalisé en couleur au final mais c'est pas grave. Donc voilà, là je vais vous montrer les différentes couches de papier. Donc voilà, j'ai par exemple enlevé certaines formes qui ne m'arrangeaient pas, etc. Enfin bref. Donc voilà, là vous voyez un petit peu les différentes couches de papier. Et puis bah voilà, ça y est ma forme est prête. Et on y va. C'est parti. Alors comme d'habitude, là c'est du papier Basile. Donc j'utilise beaucoup beaucoup ce papier là. Donc je choisis ce réglage là que j'ai prédéfini dans mon logiciel en fait. Donc on passe maintenant à la découpe. Alors j'ai utilisé mon tapis vert, différents papiers de la marque Basile. Et le papier doré c'est un papier de la marque Ryer, si je le dis bien. Bah voilà, c'est exactement la même marque que mes mousses, mes carrés de mousse 3D en fait. Voilà, j'ai utilisé uniquement que ça. Alors j'ai hésité à juste coller. Et je pense que oui, effectivement, juste coller c'est tout aussi sympa. Mais moi j'avoue que j'avais envie de relief en fait. Voilà. N'oubliez pas de mettre du masking tape ou du scotch de peintre si jamais votre tapis n'adère plus. Car votre papier doit être vraiment bien plaqué contre le tapis pour que les découpes soient jolies. Après c'est sûr qu'en fonction du papier que vous utilisez, il est possible que les découpes soient moins jolies. Si jamais le papier est trop fibreux. Alors mon papier paillette, il est très épais. Et du coup, j'ai pas eu besoin de mettre mon tapis à l'envers. C'est le seul papier pour lequel je fais pas ça. Parce qu'en fait, il est tellement épais qu'il n'y a pas besoin de mettre le tapis à l'envers. Mais sinon, faites-le pour éviter que le papier gondole. Donc voilà. Là, j'ai utilisé mon petit crochet d'échenillage pour enlever les petites parties qui étaient restées. Mais sinon, la découpe, elle est nickel. Je suis vraiment trop trop contente du résultat. Donc voilà. Toutes les couches de papier sont découpées. Je vais pouvoir passer à l'assemblage. Du coup, j'ai utilisé des carrés de mousse 3D. Mais c'est pas du tout... Enfin, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez juste coller les différentes couches de papier, ce sera tout aussi joli. Alors, je pense mettre cette... Enfin, c'était prévu à la base. Mais j'ai juste pas encore le cadre. Mais voilà. Je voulais l'installer dans un cadre photo. Mais j'ai pas réussi encore à trouver la bonne dimension. Enfin, je sais qu'il y en a de temps en temps à action. Mais pour l'instant, il n'y en avait plus dans le mien. Donc, je vais attendre que ça revienne, tout simplement. Donc voilà. Moi, j'ai pas été radine dans les carrés mousse. Et j'en ai même rajouté à la fin quand je voyais que ça manquait à une partie. Bah, sur les bords notamment. Pour pas que ça se soulève trop. Mais bon, c'est vrai que si jamais vous mettez votre création dans un cadre, du coup, ce ne sera pas nécessaire. Parce qu'il sera... Voilà, une fois qu'il est dans le cadre, il est emprisonné. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça dépend de ce que vous en faites, tout simplement. Ce qui est super sympa dans ce projet, c'est que j'ai mélangé deux papiers à l'aspect différent. Donc, il y a le papier basile qui est quand même un papier qui est un petit peu texturé. Mais du coup, le fait d'avoir mis d'un seul coup un papier paillette, je trouve que ça rend trop bien. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Alors, il y avait un tout petit élément pour moi qui était important de rajouter. Bon, il n'est pas obligatoire du tout. Mais moi, je trouvais que c'était un petit plus dans ma petite fleur. Et du coup, je n'ai pas eu le choix que de le mettre... De le coller avec la tacky glue. Parce qu'en fait, c'était bien trop fin pour mettre de la mousse 3D. Voilà, le petit détail. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous trouvez que mes explications ne sont pas assez claires. Car moi, je suis vraiment très à l'aise dans le design space. Et voilà, le résultat final. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez surtout pas à venir me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit like, à vous abonner. Ça m'encourage. Belle création à vous !